– Les élections présidentielles qui se tiennent au Togo en février 2010 m'ont donné l'envie de vous parler un peu de ce pays. Voilà, le Togo est là, en Afrique de l'Ouest, le pays est voisin du Ghana, du Burkina Faso et du Bénin. C'est un pays tout en longueur, environ 600 km du nord au sud et quelques 100 km de large d'est en ouest, avec une petite façade maritime donnant sur le golfe du Bénin. Curieux tracé de territoire qui est le résultat direct des découpages de frontières entre les puissances coloniales au moment des indépendances. Rappelons que le Togo a été une colonie allemande entre 1885 et 1914 avant de passer sous mandat de la Société des Nations puis d'être partagée entre Françaises et Britanniques. En 1956, la partie britannique du Togo est incorporée à la Côte d'Or, qui deviendra le Ghana, tandis que la partie française obtient l'indépendance en 1960, devenant ainsi le Togo tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le Togo est aujourd'hui l'un des plus petits états africains, environ 56 700 km², soit un petit peu plus grand que la Belgique, et le pays compte environ 6 millions d'habitants. Qui sont les Togolais ? En fait, le peuple togolais est composé de nombreux groupes ethno-linguistiques différents, mais on peut en retenir au moins deux, parce qu'ils sont numériquement les plus nombreux et parce que ce sont les seuls dont les langues ont été reconnues langue nationale, à côté du français qui est langue officielle et administrative. Il s'agit des Évées, plus de 20% de la population, que l'on trouve dans les plaines côtières du Sud, dont le groupe a été divisé par les frontières postcoloniales entre Togo et Ghana, et les Cabillets, plus de 10% de la population, originaires des savannes et des zones montagneuses du Nord. Et cette situation a été instrumentalisée par les élites politiques qui ont fabriqué cette opposition supposée du pays entre le Nord, où l'on parle majoritairement Cabillet, et le Sud, où se trouvent les Évées. Regardons maintenant comment fonctionne ce pays. Les Togolais sont surtout des agriculteurs, ils pratiquent une agriculture à la fois vivrière et d'exportation, elle assure 45% du produit intérieur brut du pays et occupe à peu près 70% de la population active. On trouve du mille, du sorgho, du maïs, du manioc, de l'igname, de l'arachide, et pour l'exportation, du café, du cacao, du coton et du palmier, dont on extrait l'huile. Les services représentent le deuxième secteur économique du pays, 33% du PIB et 21% de la population active, grâce notamment au commerce centré sur le port de l'homé, qui fait du pays une véritable plateforme pour le commerce régional, je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis enfin, les industries du pays, qui forment 22% du PIB et emploient 12% de la population active, s'appuyant surtout sur l'extraction et la production des phosphates. Or, la production des phosphates a baissé de moitié en 10 ans, du fait du manque d'investissement pour développer la filière. C'est d'ailleurs un problème commun à tout le secteur minier. Le Togo n'a pas assez investi pour développer ses gisements en pétrole, en marbre, en or, en fer. C'est là quasiment un problème structurel. Mais il y a aussi la conjoncture. Entre 2007 et 2008, la hausse des prix des hydrocarbures, des matières premières et des denrées alimentaires, plus des inondations dans le pays ont fragilisé l'économie, donc les revenus des Togolais. D'après les chiffres des Nations Unies, le revenu par habitant en parité de pouvoir d'achat était en 2008 d'environ 788 dollars, soit l'un des plus bas de toute l'Afrique de l'Ouest. Par comparaison, ce revenu est de 1340 dollars au Ghana et de 1300 dollars au Bénin, qui sont juste voisins. La Banque mondiale estime que la situation a plutôt empiré ces dernières années. En 1990, 30% de la population vivait avec moins de 1 dollar par jour et aujourd'hui, en 2010, ce chiffre est de 62%. Or, cette chute est directement liée à la situation intérieure, qui a freiné les investissements et contraint les bailleurs de fonds à suspendre les soutiens extérieurs. Pourquoi ? Eh bien, à cause du contexte politique. Ce contexte est tendu dans ce pays, et ce depuis longtemps, quasiment depuis l'indépendance. Un lieutenant-colonel s'empare du pouvoir lors de deux coups d'État successifs, en 1963 puis en 1967. Il se nomme Nassigbe Eyadéma et il va régner près de 40 ans sur ce pays, jusqu'à sa mort en 2005. Et sous sa présidence, la division entre Nord et Sud se renforce. Eyadéma attribuant le contrôle de l'armée, de l'économie et de l'administration aux populations cabillées du Nord, dont il est issu. Par exemple, la région de la Cara, créée en 1968 et qui intègre le pays cabillé, va occuper une place prépondérante dans les projets de développement pour créer un pôle urbain dans le Nord, pouvant rivaliser avec l'OME et qui regroupe la ville de Cara, le village natal du président, Pia, et la base militaire de Niamtougou. Dans le dessin présidentiel, ce pôle doit être désenclavé grâce aux infrastructures. En 1993, les violences politiques entraînent le départ de nombreux Togolais, puis se déroule un scrutin frauduleux. Le régime du président togolais perd alors le soutien des bailleurs de fonds internationaux, Union européenne, en tête. En 2005, à la mort d'Eyadéma, l'armée impose son fils, Fort, à la présidence et le pays connaît une nouvelle période de crise. Les pressions conjointes de l'Union africaine, de la CDAO, de l'organisation de la francophonie, mais aussi celles de l'ONU et de l'Union européenne, entraînent la tenue d'élections, d'où Fort, Niasimbe, sort gagnant. Les manifestations qui dénoncent des fraudes électorales de ce vote sont là encore réprimées par l'armée, provoquant, selon l'ONU, 500 victimes et plus de 30 000 réfugiés. Alors, depuis, la situation s'est un peu améliorée. Les élections législatives de 2007 sont pluralistes, le pays regagne la confiance internationale, les garanties démocratiques sont considérées comme suffisantes et l'Union européenne a accordé, depuis, un financement de 26 millions d'euros pour des projets de réformes institutionnelles et l'aménagement de l'Omé. Donc, regardons un petit peu la capitale du pays. Comme beaucoup d'autres villes de la côte ouest africaine, la ville de l'Omé a connu un développement urbain très rapide. Elle a aujourd'hui un million et demi d'habitants avec l'agglomération, mais c'est un développement sans plan d'urbanisme. On voit aujourd'hui une dégradation importante de l'assainissement et des services tels que le traitement des déchets. Pourtant, l'Omé présente deux atouts majeurs dans la région. C'est la seule ville d'Afrique de l'Ouest à détenir un port en eau profonde. C'est donc un débouché maritime important pour la plupart des pays de la région. Et le port a d'ailleurs beaucoup profité de la crise ivoirienne en détournant une partie du trafic du port d'Avijan. De plus, une zone franche a été créée en 1989 pour attirer les activités à vocation exportatrice et elle accueille aujourd'hui plusieurs entreprises européennes, asiatiques, africaines ou américaines. Alors, l'analyse de risque du Togo fait apparaître trois grands problèmes. D'abord, l'économie togolaise a besoin de renforcer ses infrastructures pour exploiter les ressources naturelles et mieux tirer parti de la localisation du pays sur le golfe du Bénin. La Chine, d'ailleurs, l'a très bien compris. Elle est désormais le premier partenaire commercial pour les importations au Togo. Elle y construit des écoles, des centres hospitaliers, des routes et des ponts. Fin octobre 2009 a été inauguré l'Institut Confucius à l'Université de Lomé et s'est décrit sur place comme un pivot essentiel pour le développement des relations sino-togolaises. En novembre 2009, une aide chinoise d'un montant de 6,5 millions d'euros a été promise pour des projets qui restent à déterminer. D'ailleurs, cela fait longtemps que les Togolais connaissent leurs interlocuteurs chinois puisque depuis 1975, la Chine forme des officiers togolais. Deuxième grand problème, les investissements directs étrangers restent trop faibles. 69 millions de dollars en 2007, ce qui est très peu, cela représente à peu près la moitié de l'aide publique internationale à la même époque. Mais en même temps, comment cette aide internationale ou les investissements privés pourraient-ils augmenter alors que le niveau de corruption est très élevé dans ce pays ? Car le troisième problème, bien sûr, est politique. Comment faire baisser le niveau de corruption du gouvernement et de l'administration ? Le scrutin de février 2010 constitue donc un réel enjeu juste avant de célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance en avril. Alors, est-ce que ce scrutin sera réellement ouvert et sans fraude ? En tout cas, au moment où j'enregistre ce texte, mi-décembre 2009, Kofi Amyan est candidat à la présidentielle, vient d'être assigné à sa résidence de Lomé, comme par hasard. Alors, si vous voulez approfondir votre connaissance de ce pays, vous pouvez trouver aux éditions Jaguar la réédition de l'Atlas de l'Afrique avec un nouveau dossier sur les enjeux du continent africain. Aux éditions Ellipse, vous pouvez trouver l'Afrique en 50 cartes et fiches d'Étienne Smith. Le Monde diplomatique publie Une manière de voir en janvier 2010 sur l'indispensable Afrique. Et puis, ce livre d'Amadou Kuruma qui s'appelle En attendant le vote des bêtes sauvages qui est édité en format de poche et qui retrace l'histoire de Nassim B. Eyadéma sous les traits d'un dictateur africain fictif. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces références ainsi que des références de livres en langue allemande sur le site du dessous des cartes arte.tv – Sous-titrage FR –